Bonjour, bienvenue à l'estaminé Castelhoff. Nous sommes ici à Cassel. Notre estaminé est bien situé tout en haut du mont Cassel, face au moulin. On se dit même qu'on est l'estaminé le plus haut au nord de Paris. On est à 176. Ici, vous êtes dans notre boutique de produits régionaux. La boutique est juste à côté des salles d'estaminé. On a deux salles. Une salle à l'étage de 50 couverts, une salle en bas de 30 couverts. Nous avons aussi deux terrasses, une terrasse extérieure, donc à l'étage et une en bas. Pour vous parler de nos produits, que des produits qui viennent de la région du nord, tout ce qui est les gaufres. On a des produits qui sont typiques de notre région, c'est l'autobrasseur. Les gens autrefois faisaient leur petite bière, donc ça, on le vend toujours. On a aussi les boulets de Cassel. Donc ça, c'est les produits qu'on met en avant, qui sont faits ici à Oxelard. On a les gaufres de la ferme Bec. Notre estaminé est ouvert du jeudi au dimanche. Donc, on travaille du jeudi matin jusqu'au dimanche soir non-stop. Nos journées d'ouverture, c'est de 9 heures à peu près ce qu'à minuit. On cuisine toute la journée. On s'est un peu adapté à la clientèle parce que maintenant, il y a les 35 heures. Les gens, ils ont des repos. Les gens mangent un petit peu à toute heure parce qu'il y a des chambres d'hôtes, donc des petits déjeuners copieux. On n'a pas envie de manger à midi. On veut manger à 15 heures. Donc, notre cuisine est ouverte non-stop. On dit cuisine non-stop. Les gens réservent pour le premier service. Après, ils viennent. Dès qu'il y a une table de libre, ils peuvent s'installer. C'est vraiment la formule estaminée. On mange à toute heure. Voilà, tout s'est bien passé. Deux cafés, c'est ça la fin ? Il y a une planche apéritive, les plats, deux bières, voilà. Le métier d'être commerçant, c'est d'aimer les gens. Donc, moi, je suis proche des clients, Emmanuel aussi. Bon, maintenant, on a la chance d'avoir le musée de Cassel. Avant le musée, on recevait beaucoup de groupes. On organise des fois des sorties, des randonnées. On travaille aussi avec l'Office du tourisme. Je pense que c'est un tout. On travaille avec les agences de voyage autour pour accueillir soit pour un repas, donc dans les staminés, soit maintenant pour une visite de jardin. On les suit. On les oriente aussi sur d'autres activités parce que dès qu'on peut avoir un groupe pour notre jardin, soit ils mangent chez nous. Si nous, on est complet, on voit automatiquement sur Cassel, on a nos collègues. Et puis, les touristes, quand ils sont en face d'eux, des commerçants qui sont proches d'eux, qui sont contents, leur donnent de la documentation, les gens se le disent. Ils se parlent l'un l'autre, tu vas aller à l'estaminé, l'estaminé avec nos produits du terroir. On a une cuisine 100% produit de la région. Il faut dire que je ne suis pas un cuisinier de formation, je n'ai pas de formation. Quand j'ai repris la cuisine au Castelhoff, je suis venu avec mes recettes de famille. On fait canard sauce spéculoos, on a des tartes cassonade, des tartes spéculoos. On cuisine les produits de la campagne, les tripes de porc cuisinées à la bière. Donc tout ça fait que la clientèle, les touristes sont attirés à venir au Castelhoff. Les gens qui habitaient le Brésil, on a des gens qui sont en Australie. Donc dès que ces gens ont de la famille dans la région, on pense tout de suite au Castelhoff, on a beaucoup de chance. 107, 80. Achtoblif. Tu vois, j'ai même pris des cours de flamand. Alors ça, c'est très important parce qu'on a quand même une grande clientèle belge et on a pris ses cours de flamand avec Manu pendant un an. Là, on y va un peu moins. Bon, on est assez sollicité. On a pas mal d'articles dans la presse et tout. Il y a des groupes de personnes âgées aussi qui vont au musée. Après, ils ont envie de faire un repas typiquement flamand, donc ils viennent chez nous. On a les jeunes le dimanche après-midi. Ils se lèvent un peu plus tard et puis ils viennent déjeuner au Castelhoff. Au Castelhoff, il y a Emmanuel, il y a moi. Et autour, on a quand même 13 employés, 6 CDI. Et après, on a beaucoup de temps partiel. On a des extras. On travaille à peu près avec une quinzaine de personnes. On a Bruno là depuis 4 ans. Nos emplois, Pierre, à 7 ans. Alors Pierre, tu vois, c'est formé. Aucune formation, restauration. Il travaillait pas du tout dans le domaine. Moi, je suis un peu vieille formation, tu vois. Quand j'ai des employés, j'aime bien les garder. Quand ils sont efficaces, quand tout va bien. Les petites entreprises, c'est ça aussi. C'est aussi se donner, d'avoir des employés. C'est une petite famille. Souvent, quand on a des employés, on voit qu'ils sont sérieux. On essaie de les garder. On les chouchoute un peu. Et c'est pour ça qu'on a ces trois jours de repos. Parce qu'il faut penser que les jeunes, avoir un week-end, c'est important. Donc moi, j'arrive à leur faire comprendre qu'on peut avoir lundi, mardi, mercredi. C'est sympa. On n'est pas bousculé. On va aller à la plage l'été. Il n'y a pas trop de monde. Les magasins sont ouverts. On travaille le week-end. Il faut bien bosser quand même. Donc, on bosse et on prend son week-end en début de semaine. Tout va bien. Deux ch'tis brunes, deux verres de Beaujolais, une tatin. Chez mes parents, c'était une alimentation, un café. C'est-à-dire, sur la liste, on disait pas un estaminé. On disait café, alimentation. Donc, j'ai toujours, gamin, baigné dans le commerce. Donc, ça, je suis un passionné. Je peux être ici. Là, normalement, je finis à deux heures. Je vais rester les dimanches. Je passe tous mes dimanches ici. Des fois, Emmanuel, il me dit, ben, redescends faire une pause. Ben non, je ne sais pas être chez moi un dimanche. J'aime bien être avec mes clients. Ça, c'est important. Donc, je suis passionné. Puis après, on est indépendant. Je n'ai personne qui me dit rien. Puis là, j'ai 19 ans. Ben, je suis mon patron. Je n'ai pas une énorme affaire, mais je pense dire que je fais ce que j'aime. J'aime la cuisine. J'aime le commerce. J'aime les gens. Et puis, j'aime le jardinage. Ben, voilà, tout est réuni. C'est une vie. Tout compte fait. Moi, je suis commerçant depuis 1980. J'étais un des plus jeunes commerçants inscrits à la chambre de commerce à Saint-Omer. J'ai commencé à 19 ans. Emmanuel a commencé un petit peu. C'est lui qui a créé l'estaminé. Et on s'est rejoint pour le jardin. Bienvenue au Jardin du monde des récollets à Cassel. Nous sommes très fiers d'avoir été élus cette année. Jardin de l'année pour la France, pour l'année 2011. Jardin classé remarquable. Aussi, notre démarche est avant tout identitaire. Nous voulons retrouver l'inspiration des peintures de la renaissance flamande. Ce jardin ouvert depuis cinq, six ans à peu près, qui a été créé il y a quand même 20 ans. Les jardins du monde des récollets sont ouverts du jeudi au dimanche, du 10 avril au 10 novembre. Donc, il y a un tarif pour les personnes de 5 euros et gratuit pour les enfants accompagnés, bien sûr. Nous recevons au Jardin du monde des récollets environ 5 000 visiteurs, dont une grande colonie flamande belge, la première clientèle de jardins. Attention, le jardin, c'est vrai, 5 000 visiteurs, on pourrait se poser des questions du nombre d'entrées. La filière jardin, toute nouvelle filière dans la région où il y a un potentiel énorme, peut-être 7-8 millions de visiteurs potentiels autour de Cassel. Et n'oublions pas que la première clientèle au monde est la clientèle flamande belge et la clientèle anglaise en second, bien sûr. La filière jardin véhicule des gens qui viennent spécialement, par exemple dans notre région, uniquement pour visiter un jardin. Mais bien sûr, après le jardin, ils vont visiter peut-être le musée des Flandres, ou peut-être le musée de la dentelle à Bayeul, ou le musée Steinberg. Pourquoi créer un jardin ? Pourquoi créer un estaminé ? Le but, bien sûr, identitaire, retrouver nos racines. On oublie souvent que la grande flamande, région tellement riche au niveau culturel, c'était dommage de passer à côté de ses racines. C'est pour cela que nous avons créé le premier magasin de produits régionaux de la région, un des premiers estaminés, lieu convivial par excellence, des marches brugoliennes, et un jardin à la flamande. Mais oui, ça existe, un jardin à la flamande. Ici, nous sommes donc dans notre deuxième estaminé, estaminé au jardin, qui est ouvert évidemment aux mêmes saisons, aux mêmes horaires que le jardin. Pourquoi ouvrir un estaminé au jardin ? Je veux dire, un jardin, même vous pouvez faire vos calculs, 5000 visiteurs, c'est pas très rentable, on ne peut pas en vivre, donc il faut toujours poursuivre. Et puis le visiteur aime bien, même dans un musée, s'arrêter, prendre un café ou déjeuner, pourquoi pas. Donc pour l'instant, l'estaminé au jardin, ou au Weinberghof, est ouvert pour les groupes, et tous les samedis après-midi, dimanche après-midi, pour un petit goûter ou une boisson. A terme, bien sûr, l'estaminé au jardin, c'est question bien sûr de personnel. On aimerait ouvrir l'estaminé au jardin un petit peu tout le temps, toute l'année. Et que les visiteurs ne visitent pas forcément le jardin, mais qui puissent s'arrêter simplement dans cet estaminé. Ce qui est important, c'est que deux entrées séparées. Un jardin, attention, ce n'est pas rentable, il faut toujours un complémentaire, bien sûr. Comme architecte paysagiste, donc je suis là, donc on a un jardinier qui vient régulièrement, parfois des aides, et plus quelqu'un qui s'occupe de l'estaminé. Donc c'est quand même quatre personnes, donc il faut bien calculer son truc, entre guillemets, pour aller vers ce genre de produit. Casselle, on peut dire que c'est une petite capitale de la Flandre. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a le musée où on voit des peintres flamands, il y a le moulin, symbole de la Flandre, il y a les paysages superbes, les estaminés, et un jardin de la Flandre. Quand vous venez ici, vous retrouvez les peintures flamandes, mais au réel. Vous les avez vus en théorie au musée, là c'est vraiment le réel. Donc c'est un très bon complément. Pour nous, je trouve qu'asselle commence à boucler vraiment une visite qui peut durer un week-end, voire plus. Alors pourquoi ouvert ou aussi bien un estaminé, un magasin de produits régionaux, ou bien un jardin ? La démarche, le fil rouge, c'est une démarche identitaire. On est dans la Flandre, retrouver nos racines flamandes qui soient aussi diverses. Nous faisons aussi d'autres choses, bien sûr. Nous organisons des randonnées à la découverte de la Flandre, ou parfois des conférences, pour découvrir notre beau pays. Donc ce rôle, notre démarche, c'est avant tout identitaire. Retrouver nos racines. Démarche créative, ce qui est certain, il ne faut pas hésiter à créer, mais vraiment ce qui sort de vous-même, de votre âme, bien sûr. Il ne faut pas hésiter non plus, aller tout doucement et s'appuyer sur les instances de notre région et de notre département, qui peuvent, bien sûr, nous aider à aller de l'avant. Par exemple, comme le savoir-plaire ou la démarche qualité. Je pense qu'on sera toujours aidés. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer là-dessus. La chambre de commerce, par rapport au CDT, certes, les offices de tourisme, ils sont là pour nous aider et cherchent des créatifs. Et qu'il y ait une démarche vraiment régionale, d'identité régionale. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se laisser pousser. Ce qui permet d'aller vers une démarche de qualité, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada